« ummmm » Oshoa, Oshoa, Oshoa Je t'aime Oshoa, Oshoa et au soir, oui je t'aime, et au soir, et au soir, et au soir, je t'aime, et au soir, oui je t'aime, et au soir, je t'aime, et au soir, je t'aime, je t'aime, et au soir, je t'aime, 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 Oh, ne me laisse pas tomber, oh, 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 ne me laisse pas tomber, oh, 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 alléluia. Ne me laisse pas tomber, oh, ne me laisse pas tomber, non, 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 oh, oh, ne me laisse pas tomber. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard Comme un étendard Comme un étendard Comme un étendard Comme une bannière Papa, comme une bannière Comme une forteresse Comme une forteresse Non, tu ne m'as pas oublié Oui, tu ne m'as pas oublié Je sais que tu ne m'as pas oublié Tu m'aimes encore Oh, tu ne m'as pas oublié Tu m'aimes encore Oh oui, tu ne m'as pas délaissé Tu m'aimes encore Et encore moins abandonné Tu m'aimes encore Oh, tu as séché mes larmes Tu m'aimes encore Oui, tu as transformé mon être Tu m'aimes encore Rabi, rabi, rabi Rabi, rabi Je t'aime, oh rabi Rabi, rabi Je t'aime, oh rabi Rabi, rabi Je t'aime, oh rabi Je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime, oh rabi 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 Moi-même, 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 Joshua, moi-même. Bonsoir, nous sommes en direct sur TV de Vie. Nous sommes mardi 21 janvier et il est précisément 19h40. Bonsoir, mes sœurs. Bonsoir. Ça va ? Ça va. D'accord. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur avant de commencer. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons t'adorer, te glorifier, Père. Tout ce que tu fais, Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Tu es notre confidant. Appuie, Seigneur, et sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous nous abandonnons dans tes saintes mains. Toi seul, notre adonant. Nous voulons de nos joies, Seigneur. Déverse ta parole en nous, Père. Père, fais grâce. Nous voulons aussi vous remercier pour tous les encouragements qu'on a eus par rapport au partage que nous avons eu hier concernant la femme. On a eu beaucoup aussi de réactions, beaucoup de retours et beaucoup d'encouragement aussi. Et c'est vrai que la femme que nous sommes, nous sommes des femmes de valeur. Et la femme de valeur, c'est une femme aussi de feu, une femme de foi, une femme qui est déterminée, une femme de prière, une femme aussi qui a une vision. Ce n'est pas seulement une femme qui a une aide, qui n'existe pas que dans son rôle de femme en tant qu'épouse. Mais elle existe aussi en tant que femme, tout simplement. Et nous avons cette recommandation de la part du Seigneur qui nous donne cet ordre d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et nous sommes, en tant que femmes, appelées à être témoins, à proclamer aussi l'Évangile, à parler autour de nous, à être des témoins vivants de Yahoshua, de ce qu'il a fait aussi au travers de nos vies, d'être tout simplement des femmes qui influencent, que ce soit dans notre entourage, dans nos familles, à l'école. Et le Seigneur n'a pas choisi une catégorie de personnes. Il n'a pas choisi en fonction d'un statut social. Mais il a lancé l'appel à tous. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Et quand je vois l'histoire de cette femme, Esther, qui s'est levée pour son peuple, qui s'est levée dans la prière, nous sommes aussi ces femmes qui se lèvent dans la prière, qui gémissent, telle Déborah qui se lève aussi comme une mère pour sa patrie, pour sauver, pour délivrer les captifs. Comme cette femme aussi samaritaine dans Jean IV, où, après avoir fait cette rencontre avec le Seigneur, elle est partie témoigner de la grandeur de Yahoshua. Et avant justement de partir, aller à la rencontre des personnes, il faut connaître notre identité en Yahoshua, avoir fait cette révélation, avoir fait cette rencontre, et avoir la révélation de son nom. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Alléluia. Amen. C'est toujours un plaisir de témoigner vraiment de l'amour du Seigneur dans nos vies. Et comme tu dis, c'est vraiment cet amour en Yahoshua qui nous permet de tenir, de tenir bon, et qui nous révèle aussi l'identité que nous sommes dans les différents postes que nous avons. Et c'est vrai que ces femmes que Tcha a énumérées sont des femmes que la parole mentionne, et qui sont des exemples et des modèles en tant que femme. Je pense aussi à cette femme dont on ne connaît pas le nom, mais qui était une veuve, et qui a fait tout simplement confiance en la parole de Yahweh, et qui a reçu le prophète Elie. Elle n'avait quasiment plus rien à manger. Et c'est vrai que dans ces temps, la parole de Yahweh se faisait tellement rare, mais elle a eu cette sensibilité. Elle a fait confiance quand le prophète, quand l'homme de Yahoshua est venu, comme l'homme d'Elohim est venu, lui demander à manger. C'est vrai qu'elle a regardé les enfants, elle a dit, waouh, je n'ai plus qu'un pot d'huile, je n'ai plus que ce petit bout de nourriture. Mais bon, sur ta parole, je te le donne, je te donne à manger. Donc, cette femme qui s'est tout simplement sacrifiée, elle s'est sacrifiée, elle a sacrifié sa famille pour nourrir un étranger. Et c'est vraiment des modèles, et c'était une veuve, c'était une veuve. On ne connaît pas son nom, mais cet acte qu'elle a posé, elle a eu gain de cause. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce genre de femme, parce que je sais qu'il y en a beaucoup au milieu de nous, des femmes que l'on ne connaît pas, qui sont tellement discrètes, mais qui sont des femmes sages, qui sont des femmes très matures, et qui agissent dans le secret, et que le Seigneur aussi bénit. Et qui aussi sont des femmes d'action. Amen. Qui, lorsqu'elles reçoivent la vision du Seigneur, se lèvent aussi, et obéissent à la voix du Seigneur pour accomplir l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. Et c'est ça qui est magnifique, parce que le Seigneur nous donne des dons, des talents. Il nous revête de son onction pour aller, pour sortir, pour aller libérer les captifs. Et nous avons reçu cette autorité d'aller et de parler. Quoi que nous sommes femmes, nous avons reçu cette autorité. Et c'est une grâce. Amen. C'est une grâce de pouvoir partager, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, comme ces femmes qui étaient au sépulcre. Lorsqu'elles ont entendu, lorsqu'elles ont vu la résurrection du Seigneur, elles ont automatiquement été, elles sont parties à annoncer la résurrection du Seigneur. On ne peut pas ne pas parler, garder simplement cette parole pour nous. On ne peut pas ne pas en parler. Comment ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu ? Et ce témoignage a commencé par des femmes. C'est ça. Pour dire que vraiment, le Seigneur attend beaucoup des femmes. C'est ça. Oui. Et le Seigneur, il n'y a pas d'âge pour qu'il puisse nous utiliser. Amen. Quand on voit dans, je ne sais plus dans quel passage, dans Luc, on nous parle de Anne, qui était âgée de 82 ans, si je ne me trompe pas, qui était dans le temple et qui priait sans cesse par des supplications et des jeûnes. Et elle sortait de temps en autre quand le Seigneur la conduisait pour annoncer l'Évangile, pour partager la parole. Donc, il n'y a pas d'âge. Amen. Qu'on soit jeune, qu'on soit femme mariée ou femme célibataire, notre rôle aussi, c'est de partager la parole, d'être de témoins, là où nous sommes, d'influencer, d'impacter notre génération. Parce que cette génération, elle est corrompue. Cette génération, elle est perdue. Et on a besoin de femmes qui ont la révélation du Seigneur pour apporter la solution dans ce monde. Nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes là pour éclairer les autres. Donc, c'est au travers de nos vies sanctifiées, au travers de notre vie de consécration, que le nom du Seigneur pourra être glorifié, proclamé et que les vies seront gagnées pour le Seigneur. Des femmes qui se positionnent. C'est vrai qu'hier, on a beaucoup axé sur l'épouse, l'épouse de Christ. Et en prenant en exemple aussi l'épouse charnelle, enfin, la femme mariée, mais il y a aussi ces jeunes femmes aussi qui nous entourent, ces jeunes étudiantes, qui donnent leur vie au Seigneur et qui sont confrontés justement à l'école, à du rejet. Parce qu'on sait très bien l'emprise du monde, la pression qu'il y a dans ce monde, comment on peut te cataloguer facilement. Et ce sont des moments qui sont durs. Mais moi, je voulais vraiment dire à toutes ces jeunes femmes, ces jeunes sœurs, qui ont vraiment fait ce merveilleux choix de donner leur vie au Mashiach, vraiment de persévérer, de persévérer. Il n'y a rien de beau dans ce monde. Il n'y a rien d'attirant dans ce monde. Le meilleur choix qu'elles pouvaient être, qu'elles pouvaient faire plutôt, c'était de donner leur vie à Christ, de consacrer leur corps à Christ, de prier, de soupirer auprès du Seigneur afin que le Seigneur puisse les préserver jusqu'à leur mariage, qu'elles puissent être aussi des parfums de bonne odeur à l'école, comme aussi au travail, que lorsque on te voit travailler la manière dont tu travailles, on voit que tu n'es pas dans les murmures, que tu n'es pas dans la médisance. Parce que moi, je sais que je travaille dans un milieu de femmes, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est là où j'ai vraiment vu que, waouh, le cœur d'une femme peut être très mauvais et très hypocrite. Donc, ces femmes-là qui sont au travail, qui préservent l'authenticité de Christ, l'authenticité de son caractère, en ne partissant pas à des œuvres infructueuses, à des œuvres mauvaises, mais qui se préservent. Et c'est ça qui fait que, ben, ça marque la différence et que même si les gens peuvent, même si tu peux être pour les gens un sujet de raillerie, un sujet de moquerie, mais en fait, quand ces personnes-là sont chez elles, elles s'inspirent en fait. Elles s'inspirent. Elles s'inspirent. Parce qu'elles savent que non. Même auprès de tes chefs, tu peux avoir grâce. Parce qu'elles vont se dire, oui, je peux plutôt présenter ce projet-là à telle femme parce que je sais qu'elle est honnête. Je sais qu'elle ne mentira pas. Je sais qu'elle me fera un bon rapport. Donc voilà, je voulais vraiment encourager vraiment toutes ces femmes à être vraiment des parfums de bonne odeur partout où elles sont. Amen. Et je pense aussi à la jeunesse, aux jeunes sœurs qui peuvent aussi être confrontées à l'influence de ce monde. À ne pas baisser les bras justement et à prendre position. À ne pas se laisser influencer ou vouloir être comme tout le monde. Vouloir ressembler à tout le monde. L'effet de mode. Voilà, l'effet de mode ou même dans le langage, dans l'attitude, juste pour être accepté. Parce que c'est vrai, on est dans une société où si on n'est pas dans un groupe, on est catalogué de sectaires, on est rejeté. Mais il faut prendre position. Il ne faut pas avoir peur de se dire, moi, je me mets en retrait parce que ce que j'entends, ce que je vois, n'est pas agréable au Seigneur. Avant tout, c'est plaire au Seigneur. C'est de chercher à plaire au Seigneur dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, c'est chercher à plaire au Seigneur quoi qu'il en soit dans nos vies. Que ce soit à l'école, au travail, dans la maison, au foyer, avec les enfants. Dans notre rôle aussi, avec nos enfants. Partout où nous sommes, tout simplement. Être des porteuses de réveil. C'est important parce qu'il faut être dans l'action. Parce que lorsqu'on voit dans Matthieu 7, le Seigneur insiste beaucoup sur ceux qui pratiquent la parole, ceux qui sont vraiment conduits par le Seigneur. Et vraiment, quand tu es conduit par le Seigneur, le Seigneur peut passer pour toi pour apporter des idées nouvelles. Parce qu'on voit qu'on est vraiment envahis par... Franchement, il faut se le dire quoi. Il y a eu une oppression terrible dans ce monde. Et tu te dis, mais d'où viennent ces idées ? D'où viennent ces idées impures, tellement destructives ? Et on se dit, mais où sont les femmes ? Les femmes en Yehoshua ? Avec les dons qu'elles ont reçus, les talents qu'elles ont reçus, qu'est-ce qu'elles apportent de nouveau ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es là... Merci Seigneur pour les associations qui se mettent en place. Et je prie vraiment que ces associations qui sont sociales puissent se démarquer. Parce qu'il y a des associations humanitaires, il y en a. Mais quelle va être la différence ? Qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau à ces personnes qui arrivent totalement désorientées, à ces femmes qui ont subi des viols, qui ont subi des atrocités ? Qu'est-ce que tu pourras apporter dans la société ? On a vu des hommes, des femmes plutôt, qui ont apporté des solutions comme l'avortement. Et elles sont aujourd'hui louées par ce monde. Elles ont reçu des honneurs. Mais vous imaginez mes soeurs ? Et aujourd'hui, que pouvons-nous apporter ? Voici le message qui a été donné que le meurtre, qu'on a légalisé un meurtre, et ceci est venu d'une femme. Alors, où est la femme en Machia ? Nous qui sommes issus du Créateur, du ciel et de la terre, de l'univers, celui qui contrôle toutes choses dans sa main. Est-ce qu'on ne pense pas que le Seigneur est capable de nous utiliser ? Je suis sûre qu'il est capable. Il est capable de le faire. Vous y croyez aussi mes soeurs ? Il est croyable. Il est capable. Donc, mettons-nous en action. Implorons le Seigneur, que le Seigneur suscite, qu'il suscite des idées nouvelles. On a besoin d'être ces femmes, vraiment comme ma soeur, tu disais, Raphika, ces femmes de prière. Cherchons la volonté du Seigneur. Soupirons. En fait, quand je veux vous évoquer la femme d'action, la femme qui prie, la femme qui agit, la femme qui est sensible, comme la veuve, moi, ça me ramène à connaître la volonté du Seigneur. Je crois que c'est vrai que nous, les femmes, on peut faire plein de choses, mais toutes ces choses qu'on doit faire doivent être dans la volonté du Seigneur. Et je crois que c'est dans Éphésiens, dans Éphésiens 5, où le Seigneur, il nous demande de connaître sa volonté. Éphésiens 5. Si je ne me trompe pas. On va prendre Éphésiens 5 à partir du verset 15. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Et en fait, je me dis que voilà, pour faire les choses, il faut connaître, chercher la volonté du Seigneur. Et quand vous parlez de femme qui agit, je n'arrive pas à m'empêcher de penser à Abigail. Abigail, quand son mari s'est méconduit, il a fait un mauvais choix. Du coup, les répercussions ont été graves puisque David a décidé de venir et de le tuer et de supprimer tout ce qu'il possédait, notamment sa femme. Et en fait, quand on lit, c'est dans 1 Samuel, on voit qu'Abigail, en fait, elle a pris les choses en main. Elle s'est levée. et elle a fait les choses avec sagesse, avec intelligence. Elle a trouvé la bonne stratégie qu'il fallait et elle s'est humiliée, en fait, devant David. Elle a demandé pardon. Elle n'a pas, en fait, elle ne s'est pas apitoyée. Elle ne s'est pas dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que mon mari a fait ? Elle ne s'est pas apitoyée, en fait. Elle n'a pas mis en avant les actes de son mari. Elle, non. Elle s'est levée, elle, avec intelligence et elle s'est humiliée et elle a demandé pardon à David et elle a trouvé la stratégie qu'il fallait pour que le Seigneur intervienne et les tire, parce que là, elle tirait non seulement elle, mais aussi son mari, du coup, de cette situation catastrophique qui serait la mort, en fait. Et c'est vrai que, je me dis, oui, elle a été intelligente, elle a été sage et elle a agi. Elle n'est pas restée. Et en plus, dans la parole, il est écrit, elle se hâte. Elle se hâte. Donc, en fait, elle s'est vraiment empressée d'agir, mais en étant, en fait, intelligente. C'est le mot qui me revient. En étant sage et comme je parle de la volonté du Seigneur, la volonté du Seigneur, c'est quoi ? C'est de s'humilier. Et puis, c'est ça, en fait, et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est humiliée. Elle a demandé pardon et voilà, elle a agi, en fait. Elle n'a pas laissé les conséquences dramatiques toucher toute sa famille. Et voilà, les femmes que nous devons être, des femmes qui, quelles que soient les situations, eh bien, prennent les choses en main, agissent, mais selon la volonté du Seigneur, avec humilité, avec sagesse, avec intelligence. Et je pense que, vraiment, c'est dans cette relation avec le Seigneur qu'on peut, justement, avoir cette intelligence, avoir cette sagesse, parce qu'il dit qu'il accorde la sagesse à celui qui le demande. Donc, ça m'encourage, moi, justement, à demander à Dieu cette sagesse, cette intelligence et pour ne pas agir n'importe comment, en fait. Voilà. Ça me fait penser aussi à, quand j'ai appris le passage de l'exemple d'Abigail, Sephora aussi, quand l'Éternel avait, voulait faire mourir Moïse, ben, elle a pris le, elle a pris son fils et puis elle a, elle a circoncis et puis elle a rappelé au Seigneur l'Alliance et c'est ça, en fait, elle a anticipé, elle a vraiment, elle a agi, elle a reçu, en fait, l'idée, l'idée nouvelle, en fait, qui pouvait, justement, la stratégie, comme tu dis, et j'aime bien ce mot stratégie parce que l'Éternel, c'est l'Éternel des armées et il donne la stratégie à ses soldats. Voilà. Donc, elle a anticipé et elle a su convaincre le cœur de Yahweh et lorsqu'elle a jeté le prépuce de son fils qu'elle avait coupé, elle a rappelé au Seigneur l'Alliance de sang et le Seigneur s'est détaché de Moïse, quoi, Mouché. Amen. Donc, on voit par là, vraiment, que il faut avoir le discernement, le discernement pour savoir aussi ce qui se passe, pour savoir aussi dans quel temps on est et pour agir comme tu l'as dit, dans la volonté du Seigneur pour ne pas être hors de sa volonté. Parce que si nous sommes hors de sa volonté, nous ne marchons plus avec l'esprit. Et l'histoire d'Abigail me touche beaucoup parce que on voit vraiment son amour pour le Seigneur et le fait qu'elle prenne la faute de son époux comme si c'était elle qui avait fait cette faute. Je vois l'image du Seigneur qui a donné sa vie pour nous qui sommes pécheurs. Elle n'a pas hésité, elle n'a pas cherché à se justifier ou elle a pris cette faute, elle a pris ce fardeau comme si c'est elle-même qui a péché. Et vraiment, je nous encourage vraiment à demeurer dans la prière pour entendre la voix du Seigneur, pour être vraiment sensible à son esprit, pour savoir aussi qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Parce que c'est vrai, parfois on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit aller. Mais malgré qu'on ne sait pas où on doit aller ni quoi faire, on ne doit pas quitter sa volonté. On doit demeurer dans sa volonté. si je peux juste rajouter, ça me peut penser aussi, hier, on évoquait aussi, la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et si on peut le prendre, c'est Luc 8, 42, verset 42, Luc 8, Luc chapitre 8, verset 42. Parce qu'il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans qui se mourait. Mais comme il y allait, pardon, mais comme il y allait, la foule l'étouffait. 43, et une femme ayant une perte de sang depuis 12 ans et qui ayant dépensé tout son bien pour les médecins n'avait pu être guérie par aucun. S'approchant par derrière et toucha le bord de son vêtement, immédiatement, la perte de sang s'arrêta. Et Yeshua dit, qui m'a touchée? Comme tous l'ennemi, Petros et ceux qui étaient avec lui dirent, maître la foule qui t'entoure te presse et tu dis, qui m'a touchée? Mais Yeshua dit, quelqu'un m'a touchée car je sais qu'une force est sortie de moi. Et là, et la femme voyant qu'elle n'était pas restée cachée, vint en tremblant et se jetant à ses pieds, lui déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touchée et comment elle a été guérie instantanément. En fait, ce passage juste m'encourage dans le sens où je me suis dit mais cette femme, elle avait une foi, elle avait une détermination pas possible. Et je me dis, même nous, en tant que femmes, on doit être déterminés, déterminés à vouloir être avec Christ, être dans la présence des choix. Et malgré la foule, en fait, malgré toutes les choses qui peuvent arriver dans ce monde, elle s'est dit, non, 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 si je peux juste toucher son pan, je sais que je serai guérie. Elle est partie voir les médecins, il n'y avait pas de solution pour elle. et lorsqu'elle a entendu que Yeshua était dans sa ville, elle s'est dit, non, il faut que j'aille le rencontrer. Il faut que j'aille le rencontrer et elle y est allée et malgré qu'il y avait des difficultés, peut-être c'était compliqué pour passer, elle s'est dit, quand même, il faut que j'aille, même juste, je touche un peu son pan, je sais que je vais être guérie. Et voilà, sa foi vraiment l'a sauvée et c'est vraiment ça qui m'interpelle et je me dis, waouh, elle était déterminée. Déterminée, déterminée. Et c'est vrai, oui, le monde nous propose beaucoup de choses, c'est vrai, c'est compliqué, mais quand tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Si tu veux véritablement chercher Seigneur, si véritablement tu veux rester dans sa présence, c'est possible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il suffit juste de détermination. Il suffit juste de foi. Donc toi, toi qui te dis que voilà, ma vie est compliquée, je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais va auprès du Père. Va auprès de Yeshua. Lui seul détient la solution. Elle s'est dit, mais ma solution peut-être que c'est dans les hommes. Ah non, elle a vu que ce n'était pas ça. Elle a compris que la seule solution c'était Yeshua. Elle est partie, elle est partie, elle a touché son point, elle a été guérée. Et je me dis, waouh, c'est magnifique. Femmes, soyons déterminées pour le royaume des cieux. Les femmes de valeur que nous sommes, nous sommes aussi à appeler à être ces femmes-là qui ont une parure intérieure et non pas extérieure. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre trop l'accent sur l'extérieur, sur l'apparence physique, bien qu'il ne faut pas non plus se négliger. Mais c'est plus, on met l'accent plus sur la parure qui est intérieure selon un pierre 3 où on nous parle vraiment de la parure du cœur. Et la femme en machia est appelée aussi à être revêtue de cette parure. Dans un pierre, attendez, je cherche le... Pétrus. Un pierre 3-3. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou la magnificence des habits, mais que votre parure consiste dans l'être caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Elohim. Car c'est ainsi que se paraît aussi autrefois les saintes femmes qui espéraient en Elohim étant soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien et sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc mes sœurs, on ne doit pas se laisser troubler. On ne doit pas se laisser influencer. On ne doit pas se laisser emporter par tout ce qui nous environne. Mais on doit chercher à plaire au Seigneur, à chercher à sanctifier, à purifier nos cœurs. Vous savez, quand on rencontre le Seigneur, c'est comme un trésor. Et ce trésor, il est plus précieux qu'un diamant, plus précieux que les bijoux de ce monde. On ne peut même pas le comparer. Et plus on s'approche de lui, plus le Seigneur nous purifie. Il enlève en nous tout ce qui ne lui est pas agréable. Il nous sanctifie. Il nous émonde. Il façonne ce cœur. Et voilà pourquoi on doit avoir ce cœur-là qui est caché. Ce cœur qui a un grand prix devant le Seigneur. Ce cœur rempli de craintes, ce cœur rempli de douceur, de paix, toutes ces choses-là. Accompagné aussi d'amour, de miséricorde, toutes ces choses-là. La parure intérieure. Qu'on mette plus l'accent sur notre cœur et non pas sur le reste. Quand tu parles de parure, on peut aller dans Colossiens 3, au verset 12. Ainsi, comme des élus d'élohim, sains et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement. Et si l'un de vous a une plainte à porter contre quelqu'un comme le Machia vous a pardonné, vous aussi, faites-en de même. Mais par-dessus toutes ces choses, l'amour qui est le lien de la perfection. Et hier, j'ai suivi l'émission, vous parliez de l'identité. Et bien, c'est aussi l'identité que nous, les femmes, on doit avoir. Donc, cette identité-là, c'est le fait d'être les élus, les élus d'élohim. Et du coup, pour justement, ce qui caractérise justement cette identité en lui, c'est justement le fait de, comme on parlait de revêtement de parure, il parle de se revêtir des entrailles de miséricorde. Donc, c'est l'intérieur de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, nous, les femmes, on doit aussi avoir cette parure de bonté, de patience. Et comme il est écrit plus loin, avoir l'amour, tout simplement. Et c'est justement, comme tu disais, Mireille, en étant déterminé, comme on connaît la volonté du Seigneur, eh bien, on va, malgré nos faiblesses, malgré nos défauts, malgré nos insuffisances, nos échecs, être déterminé à nous revêtir de ces caractéristiques, en fait. Voilà. Quelqu'un autre ? Non ? Oui, la parure. Donc, c'est ça, on doit s'habiller, se revêtir du machia, être revêtu de sa présence, de se laisser dépouiller, en fait, tout simplement de notre caractère pour laisser place au Seigneur, pour laisser place que, justement, les sentiments, l'amour, toutes ces choses-là, que le caractère même de Christ soit formé en nous. Et, quand tu parlais tout à l'heure, je pensais, justement, à mourir à soi-même. Et c'est vrai que mourir à soi-même, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et c'est lorsque, justement, on est confronté dans l'épreuve, lorsque nous sommes dans le feu de l'épreuve, c'est là où notre cœur aussi est révélé. Et quand, parfois, le Seigneur nous montre notre cœur, on se dit, « Waouh, mais moi aussi, j'ai ça, j'ai ça, mais je pensais que c'était bon, mais en fait, il y a ça encore. » Mais ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour plus qu'on se sanctifie, qu'on se débarrasse de tout ça. Parce que nous savons que le Seigneur revient. Et il revient très vite. Donc, il va utiliser tous les moyens pour nous sanctifier, toutes sortes d'épreuve pour nous purifier, pour nous ramener à lui, pour nous garder en lui. Et on ne doit pas s'écarter, justement, quand il y a l'épreuve, quand il y a ce feu-là. Parce que c'est dans ce feu-là que le Seigneur purifie nos cœurs. Et c'est par la suite qu'on peut porter cette parure, être revêtu, justement, de cette parure qui est Christ, cette parure. Et lorsqu'on nous voit, on verra Christ, maintenant. On verra, il est au choix, sans forcer, sans même parler. Notre vie sera un enseignement pour d'autres. Il faut tout simplement s'abandonner entre les mains du Seigneur, tout simplement, et lui faire confiance en tout temps. Quoi qu'il arrive, même si les combats s'intensifient, même si les épreuves se multiplient, s'intensifient, faisons confiance au Seigneur. Il est au contrôle de toutes choses, il est au contrôle de nos vies. Faisons-lui confiance. Je ne sais pas par quelle épreuve, par quelle souffrance tu traverses, mais fais confiance au Seigneur. Il a la solution. Il sait pourquoi il te met dans ce feu précisément. Ce n'est pas quelque chose dont il ignore, mais il sait pourquoi il permet. Donc, il faut bénir le Seigneur. Et parfois, on manque de bénir le Seigneur pendant l'épreuve. on veut que les choses se passent tout de suite. Or que pendant l'épreuve, le Seigneur aussi voit notre attitude. Il nous éprouve par rapport au temps. Il nous éprouve par rapport au temps et dans ce temps-là, on doit s'attendre à lui et ne pas chercher la solution auprès d'un homme, auprès d'une femme, mais être au pied du Seigneur et s'attendre à lui seul. Et c'est ce feu-là qui va justement purifier nos robes, qui va sanctifier nos robes pour se présenter lorsque le Seigneur reviendra comme une église, telle cette église que le Seigneur recherche sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. C'est pourquoi il faut tenir bon. fermer nos oreilles sur tout ce que nous pouvons entendre, sur tout ce que nous pouvons voir. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais on doit supporter. Le Maître a vécu plus que ce que nous-mêmes nous vivons. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras, mais au contraire, on doit encore plus avancer, tenir bon, tenir ferme, être déterminé, se lever, avoir encore plus davantage de la foi, plus encore se rapprocher du Seigneur, plus encore chercher à le connaître, chercher à approfondir notre relation avec Lui, chercher à approfondir notre intimité avec Lui. Je vous encourage, mes sœurs, vraiment à demeurer dans sa présence, dans sa présence. Je voulais revenir sur quand tu parlais du fait de mourir à soi. En fait, je réalise en fait que dans la marche, c'est un passage presque inévitable, en fait, la mort à soi. et en fait, je me dis que nous, les femmes, on est obligées de passer par là pour grandir, pour la sanctification, passe aussi par cette mort à soi et les fruits qu'on va en tirer justement nous obligent à passer par la souffrance et en fait, je voulais vraiment encourager les femmes qui souffrent à, encore une fois, chercher quelle est la volonté du Seigneur dans cette souffrance pour pouvoir justement rester ferme dans le fait qu'elles soient accrochées au Seigneur, en fait. Parce que tu ne peux pas, si tu ne connais pas ce que Dieu veut faire dans cette souffrance ou si tu ne regardes pas à l'objectif final, en fait, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Et donc, j'encourage vraiment, moi, les femmes dans cette souffrance, quelle que soit la souffrance qu'elles traversent, à vraiment rester au pied du Seigneur et à toujours chercher, en fait, dans cette souffrance, quelle est l'attitude qu'elles doivent avoir, quelle est la volonté du Seigneur qu'est-ce que le Seigneur veut leur enseigner dans cette épreuve, dans cette souffrance pour qu'elles puissent justement laisser le Seigneur les aider à atteindre leur objectif et leur objectif, l'objectif final, je le crois, c'est notre salut. Et donc, voilà, je voudrais vraiment qu'on soit encouragé parce que, ben, ce n'est pas facile. je pense que ça fait du bien et franchement, ça m'encourage vraiment beaucoup et c'est vrai que, voilà, je tremble, j'ai envie de pleurer, je me dis, waouh, la femme, quand même, c'est quelqu'un vraiment de fort, la femme est forte et malgré tout ce qu'elle peut endurer, la femme, véritablement, elle est vraiment forte et il ne faut vraiment pas s'affaiblir, il ne faut vraiment pas baisser les bras comme vous avez pu le dire, il faut vraiment, voilà, user de force, rester fidèle à Eshoah, rester vraiment concentré sur lui, malgré les difficultés et je voulais prendre aussi ce passage-là, parce que je sais aussi que beaucoup de femmes sont fatiguées, fatiguées d'avoir, je ne sais pas, une pression au niveau du travail, une pression au niveau, même au niveau du mariage, une pression au niveau des enfants et ce passage dit dans Matthieu 11, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est Christ, le repos, c'est Eshoah, on doit se reposer sur lui. Donc toi, ma soeur, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi faire, pourquoi ta situation même te dépasse, va auprès du Père, lui seul a la solution, lui seul a la solution. Tu reçois des pressions au niveau du travail, demande au Seigneur, le Seigneur peut, le Seigneur peut faire, le Seigneur a la solution. Il a toutes les clés en main, tu passes par des moments difficiles avec ton mari, va auprès du Père, tu passes des moments difficiles avec tes enfants, va auprès du Père, demande-lui qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire parce que lui seul est la solution et vraiment, ça me touche et je comprends et je pense qu'on est tous passés par là et si on parle aujourd'hui, c'est que c'est des choses qu'on a vécues, c'est pas des choses qu'on n'a pas vécues, non, on parle de choses qu'on a vraiment expérimentées, donc voilà, toutes les femmes qui sont fatiguées, la solution c'est Yeshua, vraiment, allons vers lui. Amen. Dans le passage de Jacques, Yaakov 1, au verset 2, on nous parle justement de l'épreuve de la foi et de regarder justement cette épreuve d'une autre manière. Je vais lire le verset « Frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli en sorte qu'il ne vous manque de rien. » Et le passage qui m'interpelle, c'est la façon comment Yaakov va regarder cette épreuve. Il avait la vision céleste, il a regardé cette épreuve, il voit cette épreuve en fait comme un sujet d'une parfaite joie. Lorsqu'on est exposé, on doit manifester la joie. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est difficile, mais plus on va le faire, plus ça va devenir naturel. Et le fait de me dire « Mais il expose l'épreuve de la foi comme s'il minimise en fait qu'il est en train de souffrir, en train d'être éprouvé, en train d'être tenté. » Et nous savons que la joie, notre joie se trouve en Yeshua. Dans notre épreuve, il faut bénir le Seigneur, il faut glorifier son nom. Rappelez-vous comment Étienne, qui a été lapidé, pendant qu'il était en train de se faire lapider. Il avait la joie, il chantait, il avait la joie, plutôt Stéphanos, pardon, ce n'est pas Étienne. Et il s'est totalement abandonné entre les mains du Seigneur. Et pendant qu'il se laissait abandonner du Seigneur, ben, non, c'est tellement, en fait, c'est à un autre niveau. à un autre niveau de compréhension. Et que l'épreuve, vraiment, ne nous affecte pas. Qu'on se lève, qu'on avance. Et elle doit, cette épreuve doit vraiment, le but, c'est de glorifier le nom du Seigneur par la suite. Et justement, le fait qu'on va voir le Seigneur se lever dans cette épreuve, ce sera à cause, ou même, je dirais, grâce, à la persévérance que nous avons eu à mener pendant ce temps d'épreuve-là. Ça me fait penser à cette femme sous-namite. Tu dis, voilà, malgré les difficultés ou qu'on ait quand même la joie, tout ça. Je me dis, mais cette femme sous-namite, là, elle a enfanté un enfant. et son mari qui, voilà, son fils jouait, il commençait à dire j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et c'est vrai qu'après, si on lit plus loin, cet enfant va décéder. Et la tsunami va à la rencontre de l'Élysée. Et là, comment elle s'appelle ? La personne qui était avec lui, c'était... C'était... Je ne me rappelle plus, mais ça me reviendra. Et il va vers elle, il lui dit, en gros, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu viens nous voir ? Est-ce que tu as un problème ? Non, Élysée même va lui dire, va la voir, va la voir, parce que peut-être qu'elle a besoin de quelque chose, va la voir. Et il va la voir, il dit, bon, est-ce que tu as quelque chose ? La sœur va dire, alors que son fils vient de décéder, elle va dire, tout va bien. Tout va bien. Waouh. Alors que son fils venait de mourir, son seul fils, elle va dire, tout va bien. Tout va bien. Je me dis, mais pourquoi elle a dit, tout va bien ? Mais non, tout ne va pas bien. Il dit clairement, non, mon fils, il est décédé, écarte-toi, je vais aller voir Élysée quand même. Elle est partie, elle s'est à genoux, elle a dit, ah, voilà, mon fils, il est décédé. Et il est parti, il lui a ordonné la vie, par la grâce de Yeshua, mais je me dis, waouh, 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 waouh. Nous-mêmes, en tant que femmes, oui, c'est vrai, il y a les difficultés, tout ça et tout, mais nous aussi, on peut aller vers le Seigneur et lui dire, ah, c'est compliqué, c'est compliqué, donne-moi la solution, tout ça, tout ça. Je me dis, wow, quand même cette femme, elle a dit, tout va bien. Tout va bien et le Seigneur qui est notre père ne permettra pas que nous puissions vivre une épreuve qui soit au-delà de nos forces et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait d'être dans la barque de Yeshua, c'est-à-dire qu'il y aura des vents, il y aura des tempêtes, il y aura des orages, mais tant que tu es dans la barque avec Yeshua, tu es dans le repos. Ça va s'agiter, tu vas sentir les secousses, bah oui, il y a la tempête, donc certainement, l'eau va t'atteindre, mais tu es avec Yeshua, tu es avec Yeshua et je partageais le passage de Jean Neuf avec une collègue au boulot parce que dans ma vie familiale, comment dire, il y a certaines situations que je vis et donc je lui partageais le passage de Jean Neuf avec l'aveugle aveugle-né parce que cette personne-là, les gens ne comprenaient pas, ils ont posé la question, mais on peut le prendre. Jean Neuf à partir du verset 1 et en passant, il vit un homme aveugle de naissance et ses disciples l'interrogèrent en disant « Rabbi, qui a péché celui-ci ou son père ou sa mère pour qu'il soit né aveugle ? » C'est-à-dire qu'il y a des circonstances dans notre vie où il y a des gens qui viendront nous poser des questions ou qui se poseront des questions ou qui commenceront à murmurer, à se dire « mais on ne comprend pas » et pourtant elle prie et pourtant elle ne cesse de témoigner de son Elohim mais pourquoi dans sa vie il peut avoir un cas de maladie ou il peut avoir un autre cas ? Et pourtant voilà Mais là le Seigneur tellement il y a toutes les réponses dans sa parole Yéhoshua répondit « Ni celui-ci ni son père ni sa mère n'ont péché mais c'est afin que les œuvres d'Elohim soient manifestées en lui Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé et c'est vrai que quand on est enraciné en Yéhoshua quand on sait en qui nous avons cru quand on connaît sa puissance et tant bien même qu'il n'agirait pas parce qu'il est souverain mais le Seigneur nous remplit d'une telle force en fait qui nous amène à surmonter la douleur la soeur tout à l'heure elle parlait de Stéphano en étant en train de le lapider mais tellement il avait les yeux fixés vers Yéhoshua il a eu comme une anesthésie spirituelle et c'est ça en fait qui fait de nous des folles de Yéhoshua des fous de Yéhoshua pour nos frères parce qu'on pense aussi à nos frères c'est à dire qu'il y a des circonstances où on nous verra louer le Seigneur adorer le Seigneur être en joie et pourtant les gens sont ma soeur Elodie là elle loue le Seigneur avec tellement d'entrain et pourtant ce qu'elle vit là si c'était moi ce serait compliqué mais oui parce que ma soeur Elodie elle a la clé elle a compris elle a compris que le Seigneur est celui qui donne c'est aussi celui qui reprend et qu'importe qu'il fasse cela n'empêchera pas son coeur de l'adorer cela ne l'empêchera pas de le louer avec joie ces choses ne la sépareront pas ne la séparera pas de son Yéhoshua de son chéri d'amour et c'est ça en fait c'est à dire que attachons-nous à Christ parce que effectivement j'avais eu ma soeur Afika il y avait une soeur qui nous avait interpellé parce qu'elle nous demandait comment faire pour les mamans qui ont qui ont des enfants un peu bon difficiles comment comment agir bon c'est vrai que moi pour ma part mes enfants sont encore tout petits mais déjà on voit déjà souvent un peu des petits caractères qui se mais dans tout avec la petite expérience que j'ai j'ai compris que le Seigneur nous enseigne aussi au travers nos enfants par rapport à l'éducation aussi que nous leur donnons et le Seigneur nous moi ce que le Seigneur m'a fait comprendre c'est que de la même manière qu'il me façonne moi il prend du temps il me pardonne aussi lorsque je commets des fautes ben c'est c'est cette même patience là aussi que je dois aussi manifester auprès comment dire des enfants parce que le Seigneur il est il est spirituel il voit au delà il ne voit pas la Prisca d'aujourd'hui il voit la Prisca qui qui est dans son plan parfait il a la Prisca qui l'a conçu qui l'a qui l'a façonné pas la Prisca d'aujourd'hui et comme il sait que par sa grâce je vais devenir cette Prisca ben il ne peut qu'exercer cette patience et la soeur disait au départ que ben ces femmes en Yahushua ce sont aussi ces femmes de foi ces prophétesses aussi qui prophétisent aussi sur leurs enfants qui prophétisent sur leur époux sur leur foyer qui prophétisent des choses qu'elles ne voient pas mais elles les voient en esprit en fait il faut voir les choses en esprit oui Seigneur je vois telle chose je vois tel comportement par ta grâce je communique aussi la bonne éducation aussi à l'enfant parce qu'il ne faut pas aussi effectivement aujourd'hui je ne dis pas que c'est le cas de la soeur mais malheureusement on fait face aussi à des comportements des enfants qui sont issus d'une mauvaise éducation et on connait un peu le contexte où aussi on est où on se dit bon déjà dès le bas âge on dit à l'enfant bah toi écoute dès que tu auras 18 ans tu partiras de la maison et tu feras tout ce que tu veux voilà on est toujours en train de dire des mauvaises paroles mais toi tu comprends rien tu n'arriveras à rien dans ta vie bah non on est en train de semer on parlait hier du pouvoir de la langue toujours comment dire prophétiser des choses positives positives à nos enfants tant bien même on peut voir que bah les fruits ne sont pas forcément là mais les fruits vont arriver comme je il y avait une citation que ma soeur ma petite soeur qui m'a beaucoup en fait interpellé vont dire que bah la dernière chose qui pousse dans un arbre c'est le fruit mais il faut effectivement qu'il pousse c'est ça et ça il faut être patient donc ma soeur ou mes soeurs de 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 la petite expérience que j'ai et parce que je sais que j'aurai comment dire des défis des circonstances aussi à affronter et tout mais je sais que il faudrait que je m'enracine en yoshua que je m'efforce avec mon époux de toujours mettre nos enfants sur le bon chemin le bon chemin et après les enfants aussi ils font leur témoignage ils font leur histoire mais ils savent au-dedans de que maman m'a communiqué ça papa m'a communiqué ça je sais et c'est ça qui fait aussi que c'est important aussi que nous en tant que parents nous puissions être aussi des modèles que nous puissions aussi faire attention parce que nos enfants ils se basent un peu sur sur nos sur notre manière de vivre s'ils voient que ben papa est souvent en train de lever la voix sur maman maman est tout le temps en train de crier ou maman est tout le temps en train de pleurer c'est tout le temps des 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 querelles à la maison il n'y a pas de de tendresse je ne vois jamais papa témoigner de l'amour parce que ça aussi c'est important c'est vrai que on est ici issu excusez-moi de cultures différentes et souvent chez nous les les africains bon je ne dis pas que forcément le seigneur m'a m'a fait grâce vraiment de de naître dans une famille où on a souvent vu notre papa souvent témoigner de l'amour à notre maman et mais c'est pas le cas partout c'est pas le cas partout et ça sans t'en rendre compte mais c'est une semence chez l'enfant chez ton fils chez ta fille qui va se dire que de toutes les manières je ne pense pas que l'amour puisse exister et toutes ces 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 incohérences vont conditionner en fait le caractère de l'enfant parce que que tu le veuilles ou pas quand je vois souvent mon fils bouder ou adopter un comportement particulier je sais qu'il y a une demande derrière et à un moment donné le Seigneur te reprend et te dit attends avant d'abord de vouloir t'énerver ou de perdre patience prends l'enfant à côté essaye de discuter avec lui peut-être qu'à l'école il y a eu une situation qui a été compliquée pour lui peut-être que même à la maison ah oui donc mes soeurs mes frères veillons aussi à nos comportements en tant que parents ce que nous communiquons à nos enfants parce que oui on peut communiquer comme on dit la parole la théorie mais si dans la pratique l'enfant ne voit rien bah le dehors se chargera de l'éduquer donc soit-on vraiment ces prophétesses là des gens qui prophétisent même si tu vois que l'enfant est malade mais tu prophétises la guérison tu crois que Seigneur selon ta volonté si tu le veux fais-le et en attendant cela bah donne à l'enfant de supporter la douleur donne-moi de supporter cette douleur de supporter de voir mon enfant souffrir parce que c'est très dur pour un parent de voir d'accompagner son enfant à l'hôpital tu te dis mais Seigneur donne-moi cette douleur là mais le Seigneur t'enseigne aussi par là le Seigneur t'enseigne et quand il permet quand il donne la victoire tu lui fais confiance comme vient de le dire ma soeur bah cela te remplit encore davantage d'amour envers le Seigneur et tu te dis waouh vraiment le Seigneur est pour nous vraiment un trésor quelque chose de merveilleux parce que beaucoup de gens vont se réfugier chez les psychologues c'est ça à l'hôpital ils sont toujours prêts la cellule psychologique on va vous confier pour aller discuter ça c'est très très facile direct avons-nous perdu la foi en notre Yéoshua avons-nous perdu la confiance et regardons le chemin de la croix qu'a mené Yéoshua bien-aimé qu'est-ce qu'il n'a pas supporté qu'est-ce qu'il n'a pas la nudité l'humiliation les accusations très fortes ici là dès qu'on dit de toi quelque chose ça commence déjà waouh waouh la personne n'aurait pas dû le faire mais comme le Seigneur sait que il nous a donné ce trésor qu'est la parole il va nous reprendre tu vas dire mais Seigneur mais oui mais Seigneur oui mais tu as la clé je t'ai donné la clé je t'ai donné la clé ma fille je t'ai donné la clé par rapport à cette situation calme-toi calme-toi nous ne sommes pas de ceux-là qui agissons charnellement mais qui sont on est dans le repos avec le machia de nos âmes avec l'élohim qui nous a retiré vraiment de loin et ce que je pourrais vraiment aussi nous conseiller de rappelons-nous comme on disait hier le premier amour rappelons-nous d'où le Seigneur nous a retiré et pourtant nous n'étions pas nous ne méritions pas vraiment cette grâce mais le Seigneur a usé de patience envers nous alors nous aussi efforçons-nous d'user de patience envers notre entourage envers aussi les enfants que le Seigneur nous a donnés en faisant confiance au Seigneur en prophétisant que moi et ma maison nous serviront l'éternel même si je ne le vois pas même si Seigneur tu permets que je parte avant de le voir mais je prophétise qu'un jour il le il te serviront Amen et j'aimerais dire aussi la parole va dire Yeshua a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il est la vie éternelle et dans ce passage là ce qui m'interpelle c'est vraiment il a tant aimé nous même en tant que femme tu ne sais pas quelle est la solution je ne sais pas au niveau de ton fils il est turbulent il a agité il est rebelle mais donne lui de l'amour donne lui ton temps change tes habitudes moi j'ai deux enfants de bas âge je n'ai pas encore vécu la situation même comme tu dis ils ont leur caractère tout ça et tout mais vraiment prendre le temps est-ce que tu lui dis je t'aime change tes habitudes est-ce que tu lui dis je t'aime est-ce que tu je ne sais pas moi pour ne pas l'habituer au McDo mais de temps en temps est-ce que tu sors avec lui même pas forcément au McDo au parc lui dire bon tu sais la tourne au sol ça vient d'où tu vois là c'est jaune lui expliquer les choses passer du temps avec lui passer du temps avec elle et c'est là je pense qu'il y aura quand même quelque chose qui va se développer dire ah bah maman ça t'intéresse un peu à moi c'est pas comme d'habitude c'est pas comme si il y a un changement je pense que c'est super important bah en fait quand tu parles d'avoir cette attitude envers nos enfants de manifester l'amour c'est c'est prendre le modèle parfait qu'il y ait au choix en fait et c'est vrai que quand on regarde nous nos comportements face à lui on se dit mais qu'est-ce qui fait qu'il est aussi patient avec nous qu'est-ce qui fait que de temps en temps aussi il nous accorde un peu de temps d'attention qui nous qui nous des fois il nous il nous il nous fait un petit cadeau un petit bonbon enfin en fait c'est son amour en fait et c'est vrai que vu que c'est son modèle c'est aussi l'attitude que nous les femmes envers nos enfants envers nos maris envers nos proches nous devons avoir c'est justement tout doit partir de l'amour du Seigneur et c'est vrai que parfois dans la souffrance dans les émotions on a tendance à à perdre un peu le contrôle des émotions et on peut vite être dans la chair mais en fait il faut toujours se rappeler mais comment le Seigneur lui agit envers moi et pour nous justement nous remettre sur les rails et tout de suite reprendre le contrôle des choses et tout de suite manifester cet amour comme lui le fait pour nous etc j'ai un chant que le Seigneur m'a donné il y a un peu longtemps et ce chant dit tout simplement Seigneur donne un sens à ma vie car tu es la solution donc ce chant dit Seigneur donne un sens à ma vie éternel éternel donne un sens à ma vie oh mon roi Seigneur donne un sens à ma vie car tu es la solution car tu es la solution la révélation la révélation Seigneur donne un sens à ma vie Seigneur donne un sens à ma vie oh mon roi oui donne un sens à ma vie car tu es la solution, la révélation. Seigneur, donne un sens à ma vie. Seigneur, donne un sens à ma vie. Éternel, donne un sens à ma vie. Oh mon roi, oh mon roi, donne un sens à ma vie. Car tu es la solution. Car tu es la solution, la révélation. Seigneur, donne un sens à ma vie. Amen. Merci Seigneur pour ce chant. En tout cas, soyons encouragés et ne perdons pas espoir. Gardons les yeux fixés sur Yehoshua. Et j'aimerais terminer ce moment de partage par Hébreu 12 au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté et courons avec constance dans la reine qui est placée devant nous. Fixant les yeux sur Yehoshua, le chef de la foi et qui l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert à la croix et en méprisant la honte et il s'est assis à la droite du trône d'Elohim. « Considérez en effet ce qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, étant découragés dans vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. » Finons bon, mes sœurs, gardons les yeux fixés sur Yehoshua, ne perdons pas espoir, persévérons, notre Maître revient. Que toute la gloire lui soit rendue, nous lui rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour cet instant, ce moment. Nous voulons te dire encore combien tu es grand, puissant, glorieux, et que sans toi nous ne pouvons rien, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour la patience que tu as envers nous, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Amen. Au revoir et merci.